Les enseignements de Jésus Une thématique qui nous amène à considérer les enseignements de Jésus à chacun d'entre nous. Nous qui avons répondu à son appel afin d'être missionnaire dans sa cause, dans son œuvre. Il est nécessaire en tant que missionnaire, en tant que disciple, en tant que ministre de la réconciliation, il est nécessaire d'être au contact du Maître et de prendre en compte les enseignements qui sont fournis. Ainsi, chacun d'entre nous pourra être un missionnaire efficace dans l'œuvre de son Maître. Aujourd'hui, je vous invite à considérer la mission empreinte de conviction. Une mission empreinte de conviction. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet ? Une mission empreinte de conviction. Alors la mission, nous savons ce que c'est. C'est un ordre, un mandat que quelqu'un va recevoir de quelqu'un d'autre, d'un dignitaire, de quelqu'un de plus élevé. Et celui qui reçoit le mandat a les moyens, va recevoir aussi les moyens d'exécuter le mandat. Ce mandat est à destination de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Donc la mission que nous avons reçue, c'est d'annoncer, de prêcher, d'annoncer Jésus, le sauveur de l'humanité, qui est chemin, vérité et vie. Jésus qui est venu dans ce monde, qui est mort, qui est ressuscité, qui est aujourd'hui à la droite du Père et qui bientôt reviendra. Mais au cœur de ce ministère de Jésus, il y a une valeur et on ne cessera de le répéter, la valeur de l'amour. Car Dieu a accompli tout cela par amour pour ses créatures, par amour pour le genre humain. Ainsi, en tant que missionnaire, nous sommes invités, non seulement à apprendre de Jésus, mais à intégrer ce qu'il nous propose, à intégrer ses valeurs dans notre être tout entier. Et ensuite, à exprimer ses valeurs, à partager ses valeurs, ou cette valeur essentielle qu'est l'amour avec ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul est devenu un missionnaire particulier et nous pouvons nous référer à lui. Les exemples qu'il nous donne sont nombreux. Et je voudrais vous citer l'une des démarches de Paul. Et nous ouvrirons nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 9, versets 20 à 22. Actes, chapitre 9, à partir du verset 20. Paul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, Paul vient de rencontrer Jésus, alors qu'il se dirigeait vers une ville appelée Damas. Sa vie sera complètement chamboulée, transformée. Il vient d'accueillir Jésus dans sa vie. Et j'ai eu l'occasion de l'exprimer ainsi. Tout disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume. Donc, Paul vient de passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre. De persécuteur, il va devenir disciple. Alors, verset 21. Verset 20. Mais c'est extraordinaire. Il vient de faire l'expérience d'une nouvelle naissance, d'un changement. Et aussitôt, il devient missionnaire. Dieu lui fait confiance. Dieu aurait pu lui dire, mais Paul, attends encore trois ans, quatre ans, que sais-je, ou plusieurs mois, plusieurs années. Et aussitôt qu'il arrive à Damas, qu'il est accueilli par les disciples qui s'y trouvaient, aussitôt, qu'est-ce qui se passe ? Cet homme se met à prêcher. Parce que celui qui rencontre le Christ ne peut rester muet, ne peut rester inactif. C'est un changement, c'est un bonheur extraordinaire, un bonheur à partager. Et que nous dit Luc, dans ce livre des actes, eh bien que Paul se fortifiait de plus en plus, et il confondait ses auditeurs, leur démontrant que Jésus est le Christ. Donc, il va y avoir une conviction. Cette conviction viendra d'en haut. Ce n'est pas une affaire humaine. C'est une conviction, quelque chose que l'on a au fond de son cœur. On est sûr que c'est cela. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Donc, cette conviction vient d'en haut. Premier élément que nous avons à retenir. Deuxième élément, c'est une conviction qui est ancrée en Christ. Puisque Paul va démontrer que Jésus est le Christ. Donc, tout va tourner autour de la personne du Christ. Quand, en tant que missionnaire, nous allons ouvrir les pages de la Bible, que nous serons dans le Nouveau Testament ou que nous nous trouvions dans les pages de l'Ancien Testament, eh bien, de part et d'autre, nous allons mettre en valeur la personne du Christ. Dans Luc, chapitre 24, quand Jésus s'est adressé aux disciples d'Emmaüs, le texte dit bien, « Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui leur concernait. » a utilisé, d'ailleurs, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc, il s'est appuyé sur les écrits de Moïse, les écrits de prophètes, pour démontrer que le Christ devait souffrir, devait être arrêté, devait souffrir, devait être mis à mort et qu'il devait ressusciter. Donc, nous avons aujourd'hui, entre nos mains, et l'Ancien et le Nouveau Testament, donc nous avons suffisamment d'éléments, nous avons suffisamment de témoignages pour parler au sujet de Jésus. Donc, la conviction vient d'en haut, la conviction est ancrée dans la personne du Christ. Nous sommes ainsi invités à saisir toutes les occasions. Paul le dit à son disciple Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, il lui dit, « Prêche en toute occasion, favorable ou non. » Donc, de ne pas attendre éventuellement des temps favorables, mais que les temps soient ou non favorables de pouvoir prêcher, annoncer le Christ. Et peut-être dans les moments qui nous paraissent favorables, c'est à ce moment-là que les gens sont à l'écoute, sont attentifs, peuvent être touchés, peuvent être sensibles. Quelqu'un qui vit, vient de perdre un membre de sa famille, quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui s'est séparé de son conjoint, cette personne peut être sensible à une parole de douceur, mais une parole qui vient de l'Évangile. Ce n'est pas le moment de poser cette question à cette personne, « Êtes-vous sauvé ou avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau ? » Ce n'est pas cela. Mais c'est de trouver dans les Écritures une parole de réconfort, une parole qui relève, une parole d'espérance. Ma conviction, devoir aussi modeler mon message. Paul, avec sagesse, va démontrer que Jésus-Christ est véritablement le Messie. Apprendre à modeler son message, apprendre à bien diffuser le message en sachant quoi dire, quand le dire et comment le dire. Et Paul avait cette faculté, nous avons eu l'occasion de lire ce texte déjà, où il disait, « J'ai été juif avec les juifs, j'ai été faible avec les faibles, etc. » Donc, il savait s'identifier à ses auditeurs. Et un autre point qu'il ne faut pas oublier et négliger, c'est de faire comprendre la profondeur, mais aussi la justesse de l'Évangile. Ni trop, ni trop peu. La justesse de l'Évangile. Dire ce qui est vrai. Ne pas utiliser le texte comme un prétexte pour faire passer ses idées, mais présenter la parole avec justesse. convenablement, comme le Seigneur nous l'a enseigné. J'aimerais, avant de conclure, partager avec vous un texte formidable qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Voilà ce que l'apôtre nous donne comme conseil. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Étant toujours prêts à vous défendre. » Quand on parle de défense, souvent on parle d'agressivité, parce qu'on va se défendre. Mais il dit de se défendre avec douceur et avec respect. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il est nécessaire de modeler son message. Est-ce que celui qui est en face de moi est en mesure d'entendre ce que je lui dis? « Je choisis les passages appropriés, les paroles appropriées pour pouvoir lui parler de l'amour de Jésus. » Je me souviens d'un de mes professeurs lorsque j'étais en formation de théologie qui nous disait que lorsque vous vous approchez de quelqu'un, approchez-vous de cette personne avec les mains d'un crucifié. Donc si mes mains sont blessées, je ne pourrais pas secouer l'autre avec énergie. Je vais toucher l'autre avec douceur. Donc c'est ce que Pierre nous dit. Si quelqu'un me demande la raison de la foi qui m'anime, je vais répondre avec douceur et en respectant celui qui est face à moi. Être un missionnaire, oui, mais pas n'importe lequel. Un missionnaire qui parle de la part de Dieu. Un missionnaire qui parle de la part de Jésus. Mais un missionnaire qui va adopter les caractéristiques qui se trouvaient en Jésus. Qui va intégrer les sentiments qui se trouvaient en Jésus. Qui va parler, s'adresser à l'autre comme Jésus le faisait, avec douceur, avec sympathie, pour conduire l'autre vers la vérité. Et j'aimerais en terminant vous dire ceci. Ce n'est pas tant notre connaissance, ce n'est pas tant nos capacités, nos talents qui nous permettront de conduire quelqu'un à Jésus. Ce qu'il est nécessaire d'avoir et de connaître, c'est quelle est la clé qui ouvre le cœur de celui qui est en face de nous. d'utiliser cette clé-là. Et qui peut nous révéler la clé qui convient ? Nous pouvons avoir entre nos mains un trousseau et ne pas savoir quelle clé utiliser. Mais il y a un instructeur par excellence, le Saint-Esprit, qui peut nous dire, dans ce cas-là, voilà la clé qu'il faut utiliser. Voilà la clé qui convient et qui va toucher le cœur de la personne qui est en face de nous. Alors, être un missionnaire et être entouré de cette manière, être enseigné de cette manière, accompagné de cette manière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sont pas des missionnaires qui sont livrés à eux-mêmes, mais des missionnaires qui sont accompagnés avec soin, avec délicatesse, par le Saint-Esprit venant de la part de Dieu. Voulez-vous, tout comme moi, et tant d'autres, vivre cette expérience et ainsi remplir une mission avec conviction, avec sincérité, avec honneur ? Si c'est le cas, je vous invite à vivre ce moment de prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, tu es excellent, tu es extraordinaire. Et nous comprenons, nous voyons, nous constatons que tu agis avec méthode, avec doigture, mais avec aussi une doigté qui nous dépasse et qui force notre admiration. Parce que tu n'as qu'un seul objectif, que ton amour touche le cœur de tes créatures et que le plan que tu as conçu soit accueilli avec joie, ce plan qui mène au salut et à la vie éternelle. Donc, merci de nous associer à ce ministère ô combien merveilleux. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé avec nos méthodes, nos plans, nos visions, mais nous voulons laisser cela de côté et adopter ta méthode, ton plan, adopter ou suivre ton exemple, sachant que lorsque nous obéissons à ta volonté, alors le succès est au rendez-vous. Bénis chaque auditeur, chaque téléspectateur, bénis ces missionnaires qui vont de par le monde annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus. Garde-les et que bientôt lorsque le Christ reviendra, que les missionnaires et ceux qui ont été gagnés par leur témoignage soient présents pour accueillir le Christ et vivre avec lui pendant l'éternité. C'est là la prière que je formule au nom de tout est bien-aimé en Christ Jésus. Cette prière a été adressée. Amen. Chers auditeurs et téléspectateurs, je vous dis pour ma part à bientôt et que Dieu continue de vous assister dans le ministère qu'il vous a confié. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage